Coucou, je suis de retour ! Ouais, donc j'ai fait une petite pause là au niveau des vlogs du ramadan parce que j'étais malade ces derniers jours, du coup j'étais juste en mode survie et je viens tout juste de finir la dernière vidéo d'Illia Renon et ça m'a redonné un peu de peps, un peu de... Ah mais si, en fait il faut que je continue parce que je vous avoue que vu que j'ai arrêté pendant 3 jours ce challenge, je me suis dit bon bah c'est un peu cassé en fait ça foire complètement le délire et c'est vrai que ça fait encore partie du truc où on recherche le perfectionnisme tout simplement, la recherche de la perfection et faire en sorte que ça rentre dans le plan à tout prix mais sauf que bon voilà il y a les aléas, il y a les choses qu'on ne maîtrise pas et c'est vrai que si on laisse ce type de pensée, ce type de fonctionnement là en tout cas c'est encore un prétexte pour ne pas faire les choses donc merci Ilia pour ce petit rappel qui est vraiment en fait super super important en fait c'est comme tu le dis toi-même je pense qu'il y a énormément de personnes qui se bloquent et moi c'est mon cas il y a plein de choses que je ne fais pas, que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant parce que tout simplement parce que je me dis ah mais en fait il me faudrait ci, 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 ça et ça pour ne serait-ce qu'envisager de pouvoir faire cette chose ce qui est complètement con en fait tout simplement et dans le même procédé, dans le même processus en fait c'est exactement ça qui s'est passé dans un coin de ma tête où je me suis dit bah en fait vu que j'ai un peu foiré ce challenge bah peut-être qu'il faudrait mieux pas continuer en fait parce que je voulais faire des vidéos tous les jours pendant 30 jours là ça fait 3 ou 4 vidéos que je ne fais pas du coup bah c'est mieux d'arrêter en fait bref c'est vraiment complètement con donc merci, merci beaucoup il y a de nous rappeler tout ça et en fait aujourd'hui je voulais parler je voulais un peu parler de en fait je voulais faire une vidéo pour remercier mon corps parce que vraiment genre hier et avant-hier j'étais au bout du rouleau j'étais vraiment au bout du bout du bout vous savez quand vous êtes malade et que vous avez juste envie de chialer parce que ça va pas que vous êtes fatigué que vous en pouvez plus vous savez que ça va aller mieux parce que d'expérience vous êtes passé par ce genre de moment et vous savez que vous allez récupérer mais juste sur le coup en fait sur le moment présent vous êtes tellement à bout que que vous pouvez pas envisager en fait quoi que ce soit de positif donc j'étais dans ce genre de moment là hier et avant-hier et je me suis réveillée aujourd'hui avec je me sentais beaucoup mieux et au cours de la journée en fait je sentais que ça s'améliorait en fait et là je vais beaucoup mieux j'ai encore un peu je me sens encore un petit peu faible mais ça n'a absolument rien à voir avec l'état dans lequel j'étais hier par exemple non mais je pense que c'est un mélange de plein de choses notamment la fatigue peut-être un peu de manque de sommeil également et puis aussi c'était surtout une crise allergique en fait je sais pas exactement à quoi je suis allergique mais je suis allergique à quelque chose et c'était vraiment genre le gros la grosse crise et jusqu'à ce que j'aille voir mon médecin etc donc on va voir ce que ça va ce que ça va donner mais le fait est que j'étais vraiment pas bien et j'étais vraiment pas bien et aujourd'hui je suis bien quoi enfin ce qui est et je suis mais complètement hallucinée par la capacité en fait de la résilience en fait du corps le fait qu'il se renouvelle sans cesse et qu'il se batte comme ça en fait la manière dont je me l'imagine c'est qu'il y a des petits soldats en moi en fait qui luttent en fait qui bataillent mes genres constamment et alors que moi je suis en train de me reposer je suis en train de dormir mais à l'intérieur de moi ça lutte quoi et ça ça me enfin je suis juste je me suis réveillée aujourd'hui je me disais ah ouais en fait ça va beaucoup mieux et je remercie la vie je remercie le ciel je remercie tout en fait parce que vraiment c'est vraiment super précieux en fait la santé enfin on dit ça tout le temps on se souhaite la santé etc mais vraiment et encore je ne suis pas c'était juste une crise allergique où j'étais vraiment pas bien je n'ai pas fait l'expérience de de quelque chose de très avec une santé très très une détérioration de la santé très très grave mais j'imagine à peine ce que ça peut être mais vraiment dans ces moments là en fait qu'on prend conscience à quel point la santé c'est précieux et à quel point en fait et les moments où on recouvre un peu plus de force on s'aperçoit à quel point en fait on peut on peut compter sur son sur son corps pour pour se défendre en fait et et merci 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 mon corps merci tout en fait parce que parce que c'est juste c'est juste génial et en fait je suis je suis trop fascinée par cette par cette force là par cette capacité qu'a le corps de connaître un peu d'aller vers ce enfin c'est que c'est le mécanisme de défense en fait je trouve ça juste je trouve ça juste ouf quoi donc voilà voilà c'est une vidéo un peu de merci mon corps et et non à non au perfectionnisme donc deux en un voilà c'est tout pour aujourd'hui et puis je vous laisse je vous dis à très vite à demain je l'espère et puis prenez bien 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 soin de vous c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire tout en fait pour pour maintenir cet état de santé générale c'est vraiment très précieux et puis et puis voilà à très vite ciao